bienvenue dans la vidéo démonstratif d'un cms en cours de développement je vais faire vite pour pas vous garder 50 ans donc on arrive sur l'index on regarde que tout marche bien on voit sur moi le temps qu'on n'est pas connecté on peut pas y aller j'ai fait staff comme page et profil voilà on peut rien faire toi qu'on n'est pas connecté donc on clique voilà veuille remplir tous les champs voilà après c'est pareil c'est le mode passe il est pas bon si le pseudo l'est déjà utilisé si les deux mots de passe ne sont pas identiques donc voilà je m'inscris couple 1 2 3 1 2 3 couple dev mission développeur du cms et c'est que je suis un garçon donc je marque garçon je m'inscris ça redirige nickel je me connais coup 1 2 3 voilà j'arrive sur l'accueil donc voilà bienvenue à toi coupe voilà là où il ya marqué coupe après il y aura marqué votre pseudo là aussi donc alors là vous voyez à rien on va insérer directement une news donc moi je me suis créé un compte voilà donc on va commencer par exemple on va s'occuper de tout ce qui article donc on va faire titre bienvenue à tous coupe le système d'articles fonctionne donc j'en profite pour rédiger quelques quelques articles voilà donc j'en crée un j'en crée un article voilà donc ici je peux supprimer donc là si j'actualise il y a mon article qui s'affiche avec le titre l'auteur le contenu ensuite on va en recréer un pour les supprimer donc là on va faire un article à supprimer coupe 1 2 3 test faire comme dans les concerts à donne l'actualise et toujours le l'article le plus récent qui vient au dessus voilà donc il ya tout là et donc là je vais supprimer un article à supprimer voilà on va pas se mentir j'ai fait beaucoup de tests si je clique dans l'url supprimer l'article avec l'identifiant 18 donc c'est pas mon premier test donc voilà ça c'est bon donc je repars ici donc voilà j'ai un article on va aller sur la page taf mais non ça va être pareil ainsi pareil voilà donc on arrive sur l'équipe il ya aucun staff encore donc faut juste en faire un ça j'ai pas fait comme avant où il n'y a pas de rubrique le temps qu'il ya pas staff parce qu'en tous les cas il y aura un staff donc je ne m'inquiète pas pour ça donc on va ajouter un membre au site à l'équipe donc là on va faire coupe 1 2 3 bonnement durant que fondateur mission développeur du cms sexe garçon je vais vous expliquer pourquoi là aussi on doit revoir garçon ou fille donc staff voilà j'arrive coupe le système de profil c'est le même pour l'instant j'ai pas d'idée vraiment de design donc je vais laisser ça voilà et maintenant on va en rajouter un pour vous montrer à quoi sert la fonction la fonction langage sexe donc on va appeler axe femme de ménage voilà mission je suis sexy on s'en fout de ça et là dedans on va mettre une fille donc les choix c'est fille ou garçon et qu'on actualise vu que j'ai mis comme sexe à axe fille son avatar d'une fille j'ai mis garçon on avait tard est un garçon c'est tout con voilà et maintenant on arrive sur notre profil et vu que j'ai inscrit ça me faut automatiquement voilà ils me disent tous mes infos à part le mot de passe parce que c'est inutile de toute façon il est en md5 donc voilà donc on a touché à ajouté un article ajouté un membre au site et maintenant vu qu'on a ajouté un membre au site on n'a pas mis de mot de passe donc le le membre il peut pas arriver ici et se connecter donc on va lui créer un compte donc voilà il ya ajouté un membre au site et là on va dire je vais renommer après c'est créer un membre créé un membre on crée un compte et là c'est le système de l'inscription donc ici on va plusieurs axes encore mot de passe 1 2 3 1 2 3 et mon axe tendu voilà et au moins là je me déconnecte et je lui dis que c'est bon voilà il arrive sur le il va il va sur l'administration et lui après il peut supprimer il peut en créer un je suis le nouveau journaliste axe voilà et bienvenue dans ce petit article je vais faire non excusez moi je vais faire une vraie présentation de moi présentation de moi donc voilà on s'en fou et la phrase il pire il est pas dans l'équipe voilà et là on actualise sauf que voilà je suis connecté maintenant je suis en compte axe ouais je me déconnecte coupe 1 2 3 et voilà je reviens sur mon compte donc voilà tchater non on va pas faire comme ça merde ouais bref ça on changera plus tard je voulais aussi dire que le code css comme php il est pas très clair mais pour ce cms j'ai pas vraiment penser au code j'ai pensé au résultat final voilà donc dans tous les cas tout est nickel même si le code il est pas très très beau voilà allez ciao ciao